Alors ici, vous avez également des plans qui sont des plans de livres En fait, les plans de livres, ce sont les plans qu'on a dans notre storyboard au tout début Et ces plans, ils n'ont pas été numérotés, vous voyez Donc on a les plans 1, 2, 3, 4, 5 Ces plans, ils n'ont pas trop été numérotés Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on peut les numéroter directement dans le storyboard Donc par exemple, là, je vais prendre ici et je vais les numéroter Donc là, je vais mettre plan 1, plan 2 Alors il faut que je voie aussi comment s'appelle ce plan-là Parce que ce plan-là, il a été tourné et il a été clapé Et il a été clapé Je vais mettre plan 3 Et je vais aller chercher aussi le nom de ce plan Alors, on va aller voir un peu si je le trouve Alors, est-ce que j'ai le plan de Pasteur ? Ah, le voilà Alors, ce plan, comment on l'a appelé ? Alors, on l'a appelé 1 sur 5 Donc, séquence 1, on l'a appelé plan 5 Donc, on va l'appeler également plan 5 dans le storyboard Et pas plan 4 Donc du coup, ça nous fait un plan qui n'existe pas Puisque ce plan-là, en fait, c'est le même plan Donc, hop Tac, plan 5, voilà Bien, et donc du coup, on peut revenir à notre dérochage Hop, donc voilà Donc le plan des livres, en fait Le plan des livres qui est ici Je vais l'appeler plan Je vais l'appeler plan 2 En fait, tout ça, ça va être les plans 2 Alors après, moi, ma méthode de dérochage Vous pouvez changer, si vous arrivez à vous y retrouver C'est le plus important Mais effectivement, pour arriver à faire le lien Là, ici, j'ai appelé plan 2 Alors, vous voyez ici, en fait, qu'il y a plusieurs plans Il y a bureau, livre scientifique Donc, je ferai plan 2, 2.1, 2.2, 2.3, etc Donc ça, c'est plan 2 Donc du coup, c'est scène 1 Plan C'est le 2.0 Et prise 1 Voilà Et je peux mettre en commentaire que c'est un insert Hop Ou un plan de coupe Voilà J'ai encore ici Alors, je ne sais pas si c'est très exploitable, ça Oui, c'est exploitable, ça Donc ça, c'est le bureau Donc on va l'appeler 2.1 Donc c'est la scène 1 Le plan 2.1 Et la prise 1 Et je peux marquer insert bureau Dans commentaire ou dans description D'ailleurs, non, je peux mettre dans description Insert bureau Tac Et dans commentaire plan fixe Hop Voilà Et là, pareil, dans description Hop Tac Je vais appeler insert livre Plan Plan Je vais mettre travelling Latéral Voilà Ensuite, ici Là, j'ai un travelling latéral aussi En fait, c'est les livres aussi Donc, du coup, je vais mettre plan 2.0 Et prise 2 Prise 2, voilà Et je mets la même description qu'ici C'est-à-dire insert livre Travelling Plus travelling latéral Voilà Hop Tac Donc là, c'est le même plan, en fait C'est le même plan Donc, cadré différemment Donc, du coup, je vais faire la même chose 2.1 1 Prise 2 Et là, je vais mettre insert bureau Ou sous-main Plan fixe Tac Voilà Voilà Donc, ici, on a un travelling Donc, insert sous-main Travelling Latéral Et là, en fait, on est dans la continuité Donc, on est 2.1 Et on a prise 3 Et ainsi de suite Vous avez compris Donc, là, 2.0 2.1 Là, ça va être mon plan 2.2 De la scène 1 Tac C'est la prise 1 Et c'est insert Bureau large Et plan fixe Voilà Hop Et ensuite, là, ça doit être le travelling, je pense Voilà C'est le travelling Donc C'est toujours le 2.2 Et c'est la prise 2 C'est la prise 2 C'est un bureau Travelling Latéral Voilà Il y a pas mal de matière Donc, après, vous choisissez ce que vous voulez Ce qui vous paraît le plus pertinent En fonction du montage Ou du style de montage que vous voulez faire Voilà Vous avez bien compris Du coup Ainsi de suite Donc, il y a pas mal de plans de coupe Ces plans-là, en fait Ce sont des plans qui permettent De réaliser une bonne introduction du film Et donc D'amener pas mal de plans intéressants Donc, voilà Je vous invite à les utiliser Parce que ça vous permet De ne pas rentrer direct dans le vif du sujet Et de De donner un petit peu De donner De la visibilité à votre scène Et de plonger le spectateur Dans l'environnement Dans l'ambiance Surtout que là Là, on avait un chef déco On avait Voilà Toute une déco Qui permet de créer l'univers Donc, autant utiliser ces plans-là Pour filmer Voilà Et ensuite Vous continuez Vous continuez Jusqu'à temps de terminer Là, j'ai quasiment terminé Donc, voilà Le plus important C'est que vos plans Lorsqu'ils sont clapés Ils répondent Aux éléments de votre clap Donc, vous dérochez Selon votre clap Et si jamais Ils ne sont pas clapés Ils doivent répondre A votre storyboard C'est-à-dire au plan De votre storyboard Et une fois que vous avez tout ça Après On verra Effectivement On essaiera de vérifier Que les annonces Et les plans Correspondent bien Aux éléments du storyboard Mais, voilà Certains plans sont significatifs On les reconnaît assez bien D'autres, on les reconnaîtra moins bien Mais la deuxième partie De la correction Consistera, en fait A ce que vous puissiez voir ça Alors, je ne vais pas tout corriger Dans le détail Je ne vais prendre que quelques exemples Quelques éléments Mais ça va vous aider A finaliser votre travail Soit en fin de journée Soit en fin de journée A la fin du TD Soit Lorsque vous me le rendrez Donc, à la fin de la semaine Ou début de semaine prochaine Ou plus tard, lundi Il faut que ce soit Dans ma boîte mail Et vous me mettrez sur YouTube Voilà Donc, je continue Ma petite tambouille Avec les plans Et puis On se retrouve Pour Une fois que le dérochage est fait A tout à l'heure Donc, à la fin de la semaine Alors, à la fin de la semaine